Alors, aujourd'hui, on va apprendre la différence entre une fonction et une relation. On va commencer par un petit exemple. J'ai ici deux graphiques, la relation A et la relation B, et on va déterminer laquelle est une fonction. Alors, la relation A, si j'écris mes coordonnées, je vais avoir ici la valeur de x, 2, pour la valeur de y, 0. Ici, j'ai la coordonnée 4, 4. Ici, j'ai la coordonnée 6, 2. Et ici, j'ai la coordonnée 8, 9. Alors, on peut voir ici une relation entre deux propriétés, supposons. Ici, nous avons un deuxième graphique, où on a aussi des valeurs. Désolée pour l'interruption. Alors, si on continue, on a une deuxième relation B. On peut voir ici qu'on a un premier point à 0, 2. 0 pour x, 2 pour y. Un autre à 2, 6. Donc, 2 pour x, y, 6. Puis là, si on continue ici, on voit qu'il y a une valeur ici, hein, pour 3. On a deux valeurs pour y. Alors, pour 3, on a deux valeurs pour y. Il peut être 3, 3, 3, 3. Ou encore 3 et, mettons, 6,5. 6,3. Ok, donc, j'ai deux valeurs pour le 3. J'ai deux valeurs pour le 4 également. J'ai 4, 4. Mais j'ai également 4 et 6,5. Pardon, on ne voit pas vraiment que c'est un 4. Et finalement, la valeur 9, 8. J'en ai d'autres, hein. J'ai la valeur ici pour lui. Lui avec lui. Lui avec lui. Lui avec lui. On peut voir ici que pour 2, j'ai 2, 6. Mais j'ai également 2, 3. Vous voyez? Ça, c'est important. Bon, si on regarde une fonction, qu'est-ce que ça comprend? Une fonction comprend que pour une valeur de la variable indépendante, là, on sait que la variable indépendante, c'est x, une seule autre valeur qui lui correspond de la variable y. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que pour x, j'ai une seule autre valeur, et c'est y. Donc, pour x, je n'ai qu'une seule autre valeur possible. C'est ça, une fonction. OK? Alors, ce qu'on peut voir ici, on a une fonction. Parce qu'à chaque fois que j'ai ma droite x, on va aller prendre une autre couleur, à chaque fois que j'ai ma droite x qui est ici, j'ai une seule valeur qui lui correspond pour y. D'accord? Peu importe, j'ai juste une valeur. Tandis que dans le cas qui est ici, pardon, on était rendu où à expliquer c'est quoi les valeurs de x et de y. Si on regarde le deuxième graphique, ce n'est pas une situation, une fonction. Alors, on définit c'est quoi une fonction, là. Alors, une fonction, il faut absolument qu'on ait une seule valeur de x possible. Alors, ici, pour x, j'ai deux valeurs. Pour un même x, j'ai deux valeurs possibles, 6 et 3. Alors, pour un même x, il me faut une seule valeur possible. et ici, ce n'est pas le cas. Pour x, le même 2, j'ai deux valeurs possibles. Ça, c'est donc pas une fonction. Tandis qu'ici, on a une fonction parce que pour x, je n'ai qu'une seule valeur possible. Pour le chiffre 4, j'ai juste le 4 comme réponse. Je n'ai pas 4 et 5. Tandis qu'ici, pour le chiffre 4, j'ai deux valeurs possibles. Le 4 et le 6.5. Donc, ce n'est pas une fonction. Ça, c'est la définition pour les fonctions. La réciproque maintenant. Comment on fabrique une réciproque? C'est très simple. Alors, les valeurs de la variable indépendante, c'est-à-dire la variable x, prennent la place de la variable dépendante y. Qu'est-ce que ça veut dire? La valeur de x devient la valeur de y. Puis, la valeur de y devient la valeur de x. Dans la vraie vie, si je prends la coordonnée de 4, bien, la coordonnée, on inverse. Alors, ici, on a x, y. Bien, là, notre x, y va être inversé. x va valoir 4, puis y va maintenant valoir 2. Donc, quand je vais faire mon graphique, bien, c'est ce qui est arrivé ici. Voyez-vous, j'ai ici 0,2, 2,0, pardon, qui devient 0,2. Ici, j'ai 4,4. Mais là, c'est sûr, ça redonne la même chose parce que j'ai toujours 4,4. Ici, j'avais x valait 6, y valait 2. Bien, vous voyez ici, dans ce cas-ci, quand x vaut 2, y vaut 6. Voyez-vous? Ici, on avait 8 pour x, y pour 9. On était ici. Là, on inverse. On met 9 pour x et 8 pour y. Donc, ce que l'on fait quand on fait une réciproque, c'est que chaque coordonnée qu'on a, par exemple, 3,7, bien, la réciproque, ça va être 7,3. Et là, à ce moment-là, parfois, la fonction de départ est une fonction, mais la réciproque n'est pas toujours une fonction. Alors, c'est le cas ici. Ici, la relation A est une fonction, OK, parce que pour x, je n'ai qu'une seule valeur de y. La relation B, ce n'est pas une fonction parce que j'ai deux valeurs de... pour une valeur de x, j'ai deux valeurs pour y. Donc, ce n'est pas une fonction. Ici, la relation A se trouve à être la relation B risproque. Donc, la risproque de A, c'est B. Et ici, on a inversé le x et le y, ce qui nous a donné comme graphique ceci. Et ça, c'est la risproque de A. Donc, ici, on a une fonction y et ici, on a la fonction de y, moins 1. Donc, on appelle moins 1 les risproques des fonctions. on l'appelle aussi f, moins 1 en mathématiques. Donc, la fonction risproque, ça s'appelle aussi f, moins 1. Dans les exercices que tu vas avoir à faire, tu vas pouvoir te pratiquer et vérifier si tu comprends bien la différence entre une risproque et une fonction. Alors, n'oublie pas, pour une seule valeur de x, pour être une fonction, pour une seule valeur de x, il doit correspondre une valeur y. Puis, la risproque, on fait juste inverser les coordonnées et on obtient une risproque. Pas plus compliqué que ça. Bon exercice! Bon exercice!